Salut les amis c'est Bigouf, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans World of Tongue Beats et aujourd'hui nous allons partir sur un vous demander je fais et vous êtes nombreux, enfin vous commencez à être nombreux à me demander de vous montrer les 2 tiers 10 de la branche soviétique qui sont l'OBJ 140 et le T62A, alors ce sont des chars qui peuvent être débloqués après le T54, 2 tiers 9, mais vous êtes nombreux à me demander oui, lequel que je dois prendre, est-ce que l'OBJ est mieux que le T62 ? alors moi je vais vous dire je ne suis pas professionnel, je ne pourrais pas vous guider réellement dans vos choix personnels, savoir lequel est plus rapide, lequel a une meilleure précision je ne suis pas professionnel, je ne vis pas, je ne pourrais pas vous dire, je ne connais pas suffisamment pour vous guider là-dessus mais moi ce que je peux vous proposer tout simplement c'est de faire de mon mieux et de partir au combat avec ces 2 tiers 10 pour vous montrer un petit peu leur agilité suivant comment ça va se passer sur le champ de bataille, allez on est parti, voir un petit peu si on se débrouille relativement bien ou si on le fait, c'est catastrophique voilà, alors donc il y a 2 FV215B183 en face de nous avec un IS-7, un T62A, un T110E3, un E75 et un T54 nous nous sommes équipés d'un seul FV215B183, ensuite nous avons un FV202, un Léopard 1, il y a moi un T62A, d'ailleurs il y a le confrère qui est là et Centurion 7 et le R1 SU, pardon, 12254 allez c'est parti avec cet OBJ, oui cet OBJ 140 allez on est parti, regardez en plus vous avez le T62A qui est juste devant nous, donc ça c'est cool voilà on a les... salut mon frérot, je vais pas faire trop trop le malin parce qu'on sait jamais, ça peut très très mal se passer peut-être pour nous donc voilà, allez, on se concentre, là, alors, oui ça passe, très bien, par contre c'est vrai que je fais attention parce que là, salut camarade, oh c'est cool tu regardes d'ailleurs ah, alors attention, il m'a repéré, oh là là, attention, attention ouais, attention, on vient de, voilà, là il faut faire gaffe parce que ça pourrait faire très mal alors c'est vrai que la vue n'est pas terrible, là, du fait que je suis coincé avec ah, et j'avais prévenu, mais il y en a un deuxième, faut faire attention, attention non, mais pourquoi que le canot il regarde en bas ? comment ça se fait que le canot a regardé en bas les amis ? ah, j'ai pas compris, voilà, pourtant on était dessus, mais c'est vrai que j'ai pas percuté tout de suite bon, alors là, par contre, on va peut-être s'avancer allez, hop, 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 on va faire attention quand même de pas trop trop s'avancer ils sont les deux, ah, ils sont là, ok, ça marche oh, toi, toi t'as l'air déterminé, j'ai raté, oh là 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 là, mais c'est pas possible allez, je retente ma chance, voilà voilà, attention, on a le 75 qui nous observe certainement, donc on va faire gaffe on a un IS-7 qui a l'intention certainement d'avancer oulala, alors là, ça c'est du gros, on va tenter de tirer là-haut et le pfff, l'obus est parti, je ne sais pas où mais en tout cas, il n'a pas touché la cible ah, très bien, il est en train d'essayer de nous contourner ce fameux IS-7 alors on va essayer d'y faire la traque donc tout en gardant un regard sur, oh la vache, il se place bien, en plus c'est pas fait oh là là, il ne reste plus grand chose mes amis, par contre attention oh, oulala ok, donc pour l'instant ça, 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 voilà, ça gère c'est vite dit, par contre on a l'intérêt de faire gaffe parce qu'on a quand même un T110E3 qui est juste là, par contre lui, est-ce que je pourrais y en mettre une dans son bas-ventre non, je vais essayer de viser la tourelle, voilà, deux commandements très bien alors je vais venir, je vais essayer voilà, bon bah, super est-ce que le euh, ouais, par contre moi, j'aurais peut-être pas intérêt de rester là parce que sinon alors attendez, je vais tenter voilà, salut voilà, on va faire comme ça attention oh la vache, il a ricoché, ça c'est bon donc le temps qu'il recharge, ça voilà alors par contre, on a intérêt de faire gaffe, oh bah attendez on va essayer d'accord, ok bon, ça c'est pas méchant salut copain par contre j'espère que, euh, voilà alors là, j'ai intérêt de faire non, par contre là, j'ai intérêt de me casser parce que là, il y a un gros gros souci non, c'est bon, il allait oh, attendez, je vais essayer de le traquer ah, dommage ah ouais, mais ça, c'est pas cool ça, c'est vraiment pas cool non, 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 non voilà, ça c'est fait allez, oh la vache, j'ai la pression, les amis j'ai la pression bon, là, normalement voilà, là, il sait qu'il est perdu de toute façon hé, c'est là, franchement, les amis je suis je suis vraiment fier de moi bon, là, on va le laisser tranquillement elle est pour la gloire hé ah, là, franchement, je suis super fier de moi pour, euh, j'aurais pas pensé réussir à ce point-là magnifique alors, voilà comme quoi que l'OBJ, quand même est un très bon char alors, là, franchement, les amis je suis sur le puits ça va que je suis assis pour vous faire la vidéo parce que sinon alors, on regarde on a fait hé, là, je suis vraiment hé, mais je je ne me remets pas là, franchement, sur Interdit je ne m'en remets pas hé, hé, hé on a fait 5234 de dégâts avec 4 kills ça, c'est cool on va regarder un petit peu les crédits et là, malheureusement bah, vous avez vu même avec une bonne partie malheureusement avec les bah, j'ai utilisé quand même deux consommables les provisions qui sont au maximum pour vous donner un aperçu et vous avez vu même en faisant une bonne partie bah, on perd quand même 6961 de crédit et bah, ça fait ça fait mal c'est vrai que ça fait très mal mais voilà comme quoi que ça reste quand même un très bon char de toute façon les deux sont des bons char tous les chars sont bons il faut savoir les manier il faut connaître leurs points forts leurs faiblesses et c'est vrai que moi j'ai peut-être un gros défaut c'est que je ne les connais pas tous et ça, c'est des fois ce qui vaut ma perte mais bon, allez c'est pas grave j'espère qu'on va finir encore sur de bonnes bonnes n'amis voilà et maintenant les amis donc je vous propose un petit tour du propriétaire du T62A et bah écoutez allez on est parti tout de suite au combat avec ce T62A et oui, je me répète parce que j'ai envie voilà qu'est-ce que nous avons en face de nous ? nous avons un E100 un FV215B183 un Grille15 un Léopard 1 un M48 Patton un T62A et un T110E4 nous nous sommes équipés d'un E100 un FV4202 d'un ESK d'un ES7 d'un M48 Patton et d'un OBJ268 et un T bah et bien moi tout simplement allez, c'est parti les amis alors qu'est-ce que va faire ma team ? allez, vous pouvez venir venir m'aider ça serait cool ouais, allez c'est parti on y croit j'espère faire la même partie bah du moins j'espère aussi bonne sur tout ça parce que bon allez les gars on y croit alors là on fait gaffe parce que lui il peut faire il est où ? ah il est de l'autre côté ok, très bien voilà nous avons un petit léopard qui est là-bas je pense que ça va être est-ce que je peux lui en mettre une ou pas ? oh oui oh Zoli Zoli tire par contre voilà donc là est-ce que je vais tenter allez, je vais passer par là voilà excusez-moi petite erreur d'aiguillage alors le pilote là qu'est-ce que tu fais ? il y a n'importe quoi le pilote par contre alors attendez je vais passer par là hop peut-être en mettre une à lui là-bas encore et oui c'est moi et je te en remets encore une par contre je fais gaffe il y a un gris 15 lui il va me faire très mal lui j'ai peur qu'il me fasse très très mal euh alors voilà bon on va ok il m'en a mis une à mon tour et voilà ouais par contre on fait gaffe on a l'EFV on va peut-être éviter par contre toi je pense que je vais peut-être pouvoir t'en mettre une voilà ouh dur ouh dur ça picote ça picote et toi tu me fais voir bon je pense que là mes amis ça va être un sans faute non oh non la visée auto la visée auto la visée auto la visée auto ouais il est pour moi non mais non j'allais juste que j'arrive pourquoi tu m'as pas laissé le temps pourquoi tu m'as pas mais il fallait me laisser le temps oh alors ça là le léopard il est pour moi voilà ah oui là oh le Patton il est pour moi aussi allez on va lui faire la traque on va le calmer un petit peu on va le détendre c'est salaud de ma part oui je sais voilà tu ne bouges pas et voilà bon bah écoutez c'est super bon on en aura eu deux si j'arrive à avoir le 100 ça serait cool mais là j'y crois pas bah non et bah en tout cas mes amis des super parties alors là je suis vraiment fier de moi voilà ça peut vous montrer un petit peu l'efficacité de ces deux chars alors on va regarder un petit peu on a fait un petit bon j'avoue un petit 2320 de dégâts avec deux kills mais voilà c'était que du bonheur on va regarder un petit peu les crédits bon là j'ai pas utilisé de consommate donc on perd un petit peu moins d'argent mais on en perd quand même je suis sûr que vous mes amis vous pouvez faire mieux que moi ça c'est même certain et malheureusement bah sans premium on aurait perdu 2983 de crédit bon bah c'est comme ça mais c'est vrai que ça reste quand même tous les deux des bons chars maintenant à vous de faire votre choix est-ce que vous êtes plus attiré par cet OBJ 140 est-ce que vous serez plus attiré par ce T62A ça c'est à vous mes amis de vous faire une raison et la question c'est lequel que vous aimez après regardez les caractéristiques de chacun mais voilà si moi j'aurais un choix à faire bah moi je partirais plus sur le T62A je sais pas pourquoi peut-être sa forme qui me plaide plus celui-là fait plus de forme plus plus fragile comme ça de vue attention c'est vraiment là je parle juste sur l'aspect du char je parle pas ses caractéristiques bien précises moi j'ai l'impression qu'en regardant les deux chars celui-ci m'a l'air plus costaud mais voilà comme je dis c'est juste un avis visuel après ça c'est à vous de faire le choix moi de toute façon le choix est vite fait ça sera les deux qui seront dans mon garage tôt ou tard donc voilà en tout cas mes amis j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir comme moi j'aurais pris un vrai plaisir à vous la faire et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures et de distribution de cacahuettes en veux-tu en voilà en tout cas n'hésitez pas à partager à liker et à commenter ça me fera super plaisir et je vous dis à très bientôt allez les amis portez-vous bien à la prochaine ciao 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 ciao